Bonjour et bienvenue dans la dernière pratique dynamique de ce défi 21 jours de yoga. Aujourd'hui je te propose de faire un reset complet du corps et de l'esprit, une pratique qui va t'aider à lâcher prise et être vraiment ici et maintenant. Tu n'as pas besoin d'accessoires particuliers. Avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, pense à le faire, ça m'apporte un grand soutien. Tu peux aussi me soutenir en likant la vidéo, en la commentant, en partageant ta pratique sur les réseaux sociaux et enfin financièrement par un don ponctuel ou régulier sur la plateforme participative Tipeee. On va commencer aujourd'hui à l'avant de notre tapis debout. Je te laisse écarter les pieds à la largeur du bassin et venir allonger les bras le long du corps. Prends un instant pour bien ancrer les pieds dans le sol, tu peux lever légèrement les orteils pour ressentir le poids du corps répartis uniformément à gauche, à droite, à l'avant et à l'arrière. Puis allonges les bras le long du corps et viens fermer les yeux. Prends un instant pour relâcher chacun des muscles de ton visage, ton front, tes joues et ta mâchoire en desserrant les dents. Observe les mouvements naturels de ton corps, le petit balancier d'avant en arrière, peut-être de droite à gauche. Essaie de revenir tout doucement au centre. Puis commence à te connecter à ta respiration. Si c'est plus facile pour toi, tu peux déposer une main sur le ventre, une main sur le cœur pour observer les mouvements de ton abdomen sur l'inspiration et l'expiration. Ressens à l'inspiration le ventre qui se gonfle, la poitrine qui se soulève. Et à l'expiration, la poitrine qui redescend. Le nombril qui rentre vers le dos. Très bien. Reste ici, les mains sur l'abdomen ou les bras le long du corps comme tu veux et commence à venir faire des petits cercles avec le bout de ton nez dans les airs. Relâche bien la mâchoire. Fais des petits ou de plus grands cercles comme tu le souhaites. Puis reviens au centre et va de l'autre côté. Si tes mains sont sur l'abdomen, relâche les mains. Stoppe le balancier de la tête et inspire. Laisse les épaules se lever vers les oreilles. Expire. Rapproche tes omoplates à l'arrière et laisse tes omoplates descendre vers les reins. Et encore. Inspire. Monte les épaules près des oreilles. Expire. Rapproche-les à l'arrière et descends-les. Encore une fois, inspire. Expire. Très bien. Relâche bien les épaules et viens rouvrir les yeux. On va faire une respiration vraiment qui nettoie, qui nous permet de lâcher prise. On va inspirer en trois temps. Donc on inspirera en ouvrant sur les côtés. On inspirera en levant les bras vers le ciel. Et encore. On inspirera en ouvrant les bras sur les côtés. Ensuite, on expirera par la bouche en relâchant en flexion avant vers le sol. Et je t'invite vraiment à chaque fois que tu expires à tout lâcher. Même tu peux y mettre un son quand tu expires. Pour vraiment lâcher tout ce qui est trop. Tout le poids qu'on peut avoir sur les épaules. On est parti. On inspire bras sur les côtés. On inspire bras vers le ciel. On inspire bras sur les côtés. Et on expire vers le sol. Encore. Inspire. 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 Expire. Encore une fois. Expire. Reste ici en flexion avant. Le torse contre les cuisses. Les genoux un petit peu pliés. Et relâche complètement la tête. Viens entrelacer les mains derrière le dos. Et relâche les bras derrière la tête ici. Plie vraiment les genoux pour que le torse quoi contre les cuisses. Et que ça relâche le bas du dos. Ici, tire les poings à l'arrière pour éloigner les épaules des oreilles. Puis viens faire des petits mouvements pour ouvrir tes épaules d'un côté. Puis de l'autre. Et tu peux plier alternativement les genoux pour que ça t'aide. Aide à approfondir un petit peu ce mouvement. On cherche à étirer l'avant ici. Des épaules. Très bien. Encore quelques fois à droite et à gauche. Relâche bien la tête. Parfait. Redescend les mains sur le sol. Puis inspire les mains en dessous des genoux. Tu ouvres Arda ou Tanasana. Le dos est long. Rapproche les omoplates l'une de l'autre dans le dos. Et rentre légèrement le menton. Reste ici les jambes bien tendues. Ton corps comme une équerre. Et tu dois sentir tout l'arrière de ton corps qui s'étire. Pousse le crâne vers l'avant. Rapproche les omoplates encore. Expire les mains au sol. Viens dans un chien tête en bas. Fais un grand pas vers l'arrière. Et viens dans un chien inversé. Le regard est vers l'arrière. Tu peux prendre le temps aussi de pédaler un petit peu tes jambes en ramenant un talon. Puis l'autre en direction du sol et en pliant alternativement tes genoux. Éloigne bien les épaules, les oreilles. Tire vraiment le sacrum vers l'arrière. Et les talons en direction du sol. Garde un micro-pli dans tes genoux dans ce premier chien. Et respire profondément. Le regard est vers les pieds. On peut remonter vers les genoux. Et surtout pense à bien activer tes talons en direction du sol. Sans pour autant qu'ils touchent le sol. Mais en tout cas on a cette action qui vient permettre d'étirer l'arrière des jambes. Très bien. Regarde vers l'avant. Et viens ramener pieds droits, pieds gauches entre les mains à l'avant du tapis. Inspire, allonge le dos. Torse parallèle au sol. Rapproche tes omoplates. Ardha uttanasana. Expire, descend les mains au sol. Torse contre cuisse uttanasana. Viens ouvrir les bras vers le ciel. Plie les genoux pour remonter. Et étire, regarde vers tes pouces. Expire, amène les mains ensemble devant le cœur. On va faire trois salutations au soleil. Pour réveiller notre énergie. Inspire, ouvre les bras vers le ciel. Expire, plonge vers le sol. Torse contre cuisse. Inspire, arde à le dos et l'on torse parallèle au sol. Expire, recule dans une planche. Les deux mains sur le sol. Pieds droit, pieds gauches à l'arrière du tapis. Pour cette première, on descend les genoux au sol. Tourne l'intérieur des coudes vers l'avant. Plie les coudes à l'abdomen. Et descend. Le cœur en même temps que le ventre sur le sol. Roule les épaules vers l'arrière. Expire, inspire, ouvre le cœur. Éloigne bien les épaules des oreilles. Passe par la posture de l'enfant. Expire, fesses sur les talons. Inspire, roule vers l'avant. Arrondis le dos et viens dans un chat. Épaules au-dessus des poignets. Puis retourne tes orteils. Expire, creuse le dos. Et pousse dans un chien tête en bas. Cinq. Respire, respiration ici. Les épaules toujours loin des oreilles. Les talons qui poussent vers le sol. Le sacrum vers le ciel. Essaye de ne pas trop creuser le bas du dos ici. C'est plutôt le haut du dos et la poitrine qui poussent vers l'arrière. Très bien. Regarde vers tes mains. Et ramène pied droit, pied gauche entre les mains à l'avant du tapis. Inspire, allonge le dos. Gros orteils en contact. Torse parallèle au sol. Expire, torse contre-cuisse, flexion avant. Plie les genoux pour remonter le dos bien. Inspire, ouvre les bras. Et tire-toi vers le ciel. Expire, les mains au cœur. Encore. Inspire, ouvre les bras. On en fait encore deux. Expire, plonge jusqu'au sol. Inspire, allonge le dos. Torse parallèle au sol. Bout des doigts au sol ou main en dessous des genoux. Expire, viens dans une planche. Reprends l'option de tout à l'heure. Les genoux au sol ou peut-être, viens faire un chaturanga classique. Coudes au corps, le corps à demi-chemin. Retourne tes orteils. Ouvre dans un cobra, cuisse au sol. Chien tête en haut, cuisse levée du sol. Et expire directement, chien tête en bas. Bien sûr, si tu veux faire la variation avec les fesses sur les talons ou en passant par la posture de l'enfant, tu peux. Choisis vraiment la variation qui te convient en fonction de ta pratique du jour, de ce que tu ressens dans ton corps. Très bien. Lève le regard. Et ramène pied droit, pied gauche en marchant ou en sautant en avant du tapis. Inspire, allonge le dos. Torse parallèle au sol. Expire, torse contre-cuisse. Flexion à... Ouvre les bras, remonte, étire, regarde vers tes pouces. Et expire, les mains ensemble devant le cœur. Encore une inspire, ouvre les bras. Expire, planche jusqu'au sol. Inspire, allonge le dos. Torse parallèle au sol. Expire, viens au planche. Tchaturanga, genou au sol ou pas. On s'arrête à mi-chemin, épaules alignées avec les coudes. Puis on ouvre le cœur, on inspire. Le cœur bien ouvert, les épaules qui se rapprochent à l'arrière. Et on expire, chien tête en bas. À partir d'ici, on va rentrer dans notre flot. On va inspirer, on va lever la jambe droite vers le ciel. Et on va expirer, on va venir ramener le pied droit entre les mains à l'avant du tapis. Prends ton temps, accompagne ton pied si tu as besoin. Et là, tu vas déposer le pied gauche à 45 degrés. Le talon bien à plat sur le sol. Inspire, lève les bras vers le ciel. Guerrier. Prends le temps ici pour redescendre un petit peu ta fesse droite. Pour réaligner les hanches et ramener la hanche gauche vers l'avant. Très bien, on regrandit les bras vers le ciel. On inspire ici, on plie bien le genou avant et on expire. On vient faire un grand cercle avec les bras. Et on vient entrelacer les mains dans le bas du dos. Puis on inspire, on rouvre le cœur. On regarde peut-être vers le plafond et on reste. Les points qui tirent à l'arrière. Trois. Deux. Et tout doucement, on ramène le buste parallèle au sol. Le buste à l'intérieur de la cuisse, le regard vers le gros orteil droit. Et on reste. On essaie d'éloigner les points des fesses. Les points qui tirent à l'arrière pour ouvrir les épaules. Et le torse n'est pas reposé contre la cuisse avant. Très bien. Deux. Allez, courage. Doucement, on redécolle de quelques centimètres de sa cuisse avant. On prend appui sur son pied droit. On décolle son pied gauche et on vient chercher son guerrier. Trois. Les bras restent entrelacés dans le dos si c'est OK pour toi. Ferme bien la hanche. Pousse le talon gauche vers l'arrière. Regarde vers le sol. Respire. Bien stable dans la posture. Allez, une dernière inspiration. Une dernière expiration. Plie le genou droit et ramène les deux pieds en contact dans une chaise. Les mains restent entrelacées dans le dos. Réouvre bien l'abdomen. Regarde devant toi. Très bien. Dans le poids du corps et dans les talons. Plie un petit peu plus les genoux. Inspire. Expire. Flexion avant. Relâche les bras derrière la tête. Reste ici un instant. Respire. Très, très bien. Relâche les mains. Et inspire. Allonge le doigt arda. Rapproche tes omoplates dans le dos. Expire. Mains au sol. Chien tête en bas. Très, très bien. Reste ici. Relâche la tête vers l'arrière. Et on vient faire notre deuxième côté. Inspire. La jambe gauche se lève vers le ciel. On sait où on va. C'est ça l'avantage. Expire. Le pied gauche entre les mains. Prends le temps de ramener ce pied. Dépose le pied droit à 45 degrés. Ferme bien le bassin. Et viens lever les bras vers le ciel. Le talon droit qui pousse dans le sol. On prend un instant ici vraiment physiquement. Dépose les mains sur ton bassin. Redescends un petit peu ta fesse gauche. Ramène la fesse droite vers l'avant. Et remonte les bras au ciel. Plie bien ton genou avant. Ici, aspire le nombril vers le dos. Rétroverse bien le bassin. C'est simplement le cœur qui s'ouvre, mais pas le bas du dos. Pour ne pas abîmer nos lombaires. Et de là, on fait un grand cercle avec les bras. Et on vient entrelacer les mains dans le bas du dos. Et on éloigne les points des fesses. Lève le regard. Sans le cœur qui s'ouvre ici. Très bien. Et tout doucement, viens basculer le torse à côté, à l'intérieur de la cuisse gauche. Tout en ramenant la hanche droite vers l'avant. Plie bien le genou gauche. Regarde vers ton gros orteil gauche. Et essaye d'éloigner les points des fesses. Respire. Très très bien. Une dernière inspiration. Une dernière expiration. Remonte tout doucement l'abdomen de quelques centimètres. Prends appui. Et décolle. Tout doucement. La jambe droite qui vient en parallèle au sol. Les points qui continuent à s'éloigner des fesses. Le regard vers le sol. Les hanches fermées. Allez, courage. Essaie de trouver ta stabilité. Si tu dois descendre les mains au sol un instant, c'est ok. Et doucement, on ramène. Les deux pieds ensemble, on plie les genoux et on trouve une chaise. On prend le temps de se réaligner, de bien serrer les genoux. De transférer le poids du corps dans les talons. Et d'ouvrir ici l'abdomen en tirant les pieds, les poings à l'arrière. Très bien. Inspire ici. Expire, descend un petit peu plus sur tes genoux. Encore une inspiration. Et à l'expiration, on relâche le torse contre les cuisses. Très très bien. Reste quelques respirations ici. Essaie quand même d'éloigner les épaules, les oreilles dans la posture. Très bien. Doucement, tu vas relâcher les mains sur le sol. Et tu vas venir dérouler le dos, vertèbre par vertèbre, menton reste au cou. Déroule la nuque en dernier. Les bras le long du corps. Et prends un instant ici pour observer comment tu te sens. Prends le temps de venir ouvrir les yeux. Et à la prochaine inspiration, reviens dans une chaise. Bras le long des oreilles, plie les genoux. Serre bien les genoux en contact, regarde devant toi. Aspire le nombril vers le dos et le poids du corps est toujours dans les talons. Très bien. Encore trois respirations ici. Essaye peut-être de descendre légèrement plus bas. Puis tout doucement, viens sur la pointe de tes pieds, décolle les deux talons du sol. Continue à serrer les genoux pour bien trouver ta stabilité. Assieds-toi peut-être un petit peu plus bas. Puis on va venir dans la posture du plongeur. Tends les bras à l'arrière et tends les jambes. Le bus vient parallèle au sol, le regard descend vers le sol. Reste très haut ici sur tes demi-pointes. Les talons bien levées du sol. Respire. Tire les bras à l'arrière pour sentir l'étirement ici au niveau des épaules. Et doucement, reviens sur la chaise, sur les demi-pointes à nouveau. Bras le long des oreilles. Serre bien le bas du ventre, concentre-toi. Et descends les mains au sol. Mains écartées à la largeur des épaules. Écarte bien les doigts, plie les coudes vers toi. Écarte les genoux vers l'extérieur ici. Puis tout doucement, dépose les genoux au-dessus de tes coudes et tente ton envol. On revient tout doucement vers l'avant. On serre les coudes l'un à l'autre. Et peut-être qu'on décolle ses pieds du sol. Respire. Deux. Et doucement, redescends les pieds au sol. Et viens dans une planche. Pied droit, pied gauche à l'arrière du tapis. Prends un instant ici dans la planche et expire. Descends, coude au corps jusqu'au sol tout doucement. Très bien. Viens ramener les bras devant toi. Et inspire. Lève ici dans une version un petit peu différente du sphinx. Éloigne bien les épaules, les oreilles. Reste ici. Quelques respirations de plus. Ouvre bien ton abdomen. Si tu es ok, tu peux même reculer un petit peu les mains pour venir dans une option plus approfondie. Écarte un petit peu les pieds. Serre bien le bas du ventre. Aspire le nombril vers le dos. Éloigne les épaules, les oreilles. Une belle ouverture du cœur. Serre tes omoplates. Rapproche les unes de l'autre à l'arrière. Très bien. Tout doucement redescend sur le sol. Tu vas ouvrir le bras droit sur le côté ici. La main à hauteur de l'épaule. Puis tu vas venir plier le genou gauche. Tourner le regard vers la gauche. Et tu vas basculer à l'arrière. Dépose le pied gauche dans le sol. Et sens ici l'extérieur de l'épaule droite qui vient s'étirer. Respire profondément. Essaye de bien garder la main droite à hauteur de l'épaule pour bien sentir l'étirement dans cette posture. Quelques respirations de plus. Reviens tout doucement sur le ventre. Et on fait la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, tu tournes le regard vers la droite. Tu ouvres le bras gauche. Tu ramènes la main droite à côté de ta poitrine. Plis le genou droit et bascule vers l'arrière. Pareil. La main gauche à peu près à hauteur de l'épaule. Plus elle sera à hauteur de l'épaule et plus l'étirement va être intense. Et respire profondément ici. Très bien. Tout doucement. Reviens sur le sol. Ramène les deux mains à côté de ta poitrine. Tu vas tout simplement basculer sur le dos. Donc on fait volte-face. Et on vient ici déposer ses fesses sur le sol. On plie les genoux. Et on vient amener les deux pieds à la largeur du bassin. Vérifie que tu peux toucher avec le bout de tes doigts, tes talons. Et on va commencer par monter dans un demi-pont. Viens entrelacer les mains derrière le dos. Rapproche bien tes omoplates dans le dos. Garde les pieds parallèles. Serre les genoux comme si tu avais une brique entre les cuisses ici. Pousse les talons dans le sol. Essaye de monter un petit peu plus les cuisses vers le ciel. Essaye d'ouvrir un tout petit peu plus la poitrine. Le menton est vers le cou sans complètement s'écraser contre la gorge. Respire profondément dans la posture. Une dernière inspiration. Et tout doucement, relâche les mains et redescends vers le sol. Deux options ici. Soit tu montes dans la même posture. Soit on essaie de monter dans la posture du pont. Pour monter dans la posture du pont, je t'invite à ramener les mains à côté de tes oreilles. Les doigts orientés vers les pieds. A ouvrir légèrement les mains vers l'extérieur. Les doigts vers l'extérieur ici. Ça aide pour monter dans la posture. Puis on va pousser dans les pieds. Poussez fort dans les mains évidemment. Montez une première fois sur son crâne. Restez ici. Resserrez un petit peu les coudes. Et poussez une deuxième fois pour monter complètement dans la posture. Et une fois qu'on est dans la posture, on pousse dans ses jambes. On pousse dans ses talons. On regarde vers ses mains. On reste cinq. Quatre. Sinon tu prends la posture du demi-pont. C'est très bien. Trois. Deux. Et tout doucement, on ramène le menton vers le cou. Et on atterrit sur l'arrière de la tête. Et on déroule en douceur. Écarte les pieds à la largeur du tapis. Et viens basculer les genoux de droite à gauche. Tu peux ramener les bras derrière la tête. Attraper tes avant-bras opposés. Très bien. Ramène les genoux en direction de la poitrine. Et laisse les genoux tomber vers la gauche. Regarde vers la droite. Tu peux ouvrir les bras en forme de cactus. Ou les garder comme noix. C'est vraiment la préférence que tu as. T. En forme de T. En forme de cactus. Ou attaché derrière la tête. Comme tu le souhaites. Ramène les genoux au centre. Et bascule de l'autre côté. Quelques dernières respirations ici. Reviens sur le dos. Dépose les pieds à plat dans le sol. Pieds écartes et largeurs tapis. Et ramène les deux genoux en contact. Tu peux garder les bras entre la sidère et la tête. Ou ramener les bras le long du corps. Pommes de mains tournées vers le ciel. Prends une dernière profonde inspiration par le nez. Laisse le ventre se gonfler. Ouvre la bouche et expire. Puis laisse ta respiration reprendre son rythme naturel. Sans la force et sans la contrôler. Relâche complètement chacun des muscles de ton visage. Ton front, tes joues et ta mâchoire en desserrant les dents. Puis prends le temps d'observer comment tu te sens ici. Les sensations physiques, émotionnelles, mentales. Accueille-les. Accueille tes pensées également. Et laisse tout cela repartir comme des nuages dans un grand ciel bleu. Et reviens au calme, à l'espace entre les pensées. À l'espace que tu ressens physiquement dans ton corps. Reste ici encore quelques instants. Accorde-toi tout le ton dont tu as besoin. Et quand tu te sentiras prêt, reconnecte-toi en douceur au mouvement pour retrouver le cours de ta journée. Merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Namasté. Musique Sous-titrage ST' 501 ...